C'est dans ce décor de conte médiéval, au château de Windsor, que dans 4 jours, Harry et Meghan vont se dire oui. Dans cette petite ville à l'ouest de Londres, l'heure est au préparatif. 2 640 personnes sont invitées à la cérémonie et 100 000 comptent faire le déplacement, triplant en l'espace d'une journée la population de Windsor. Contrairement à Kate et William, il n'y aura pas de baiser royal au balcon, faute de balcon, mais un autre temps fort, une procession en carrosse. Ils vont faire tout le tour de la ville en carrosse. C'est vraiment le meilleur moyen pour tous ceux qui ont attendu des heures de voir et saluer le couple. On est un peu comme dans un conte de fées. Ici à Londres, comme à Windsor, c'est tout un pays qui se prépare au mariage de l'année. Les boutiques de souvenirs regorgent d'objets, comme ce drapeau à l'effigie de Meghan et Harry. Le mariage royal devrait d'ailleurs rapporter 230 millions d'euros à l'économie britannique.